Sous-titrage Société Radio-Canada Avant de se tourner vers le cinéma, Sandrine Cotier avait animé pas mal d'émissions télévisées dans la chaîne TF1 comme Degrés 50 minutes Inside, plus ou moins, Degrés Ninja Warrior, plus ou moins ou encore, Degrés Danse avec les Stars, plus ou moins. Un changement de métier qui, dès, après ses confidences, avait réduit considérablement son revenu. De présentatrice à « Comédienne » Sandrine Cotier fait partie de elle, une des animatrices à succès depuis son entrée en ce l'an 2004. Un métier hic, elle avait décidé de laisser « Derrière elle » en 2017 au profit de sa passion pour la comédie. Et ce, à la grande surprise des téléspectateurs et de ses milliers de fans. Sandrine Cotier photographie pour Paris Match lors de la soirée 15 ans de l'association SOS Préma le 19 novembre 2019 à Paris. Une décision qui s'est avouée assez compliquée pour elle, étant donné la difficulté qu'elle rencontre actuellement pour décrocher un casting, mais également à cause du salaire qui n'était plus le même qu'auparavant. Lire aussi, Sandrine Cotier me connaissable sur ses nouvelles photos. Un salaire en or lors de son entretien avec Jourdan de Luxe, Sandrine Cotier était revenue sur son pass ainsi que le salaire à séquence que qu'elle gagnait dans son ancien métier. Sandrine Cotier assiste à la soirée d'inauguration de Pavlon et Annie Calnaud au pavillon Le Doyen le 7 octobre 2019 à Paris, France. Photo, Getty, image intrigue, le présentateur a alors questionné la comédienne de 50 ans sur la valeur exacte de ce revenu que, elle avait évoqué. En premier temps, il avait demandé si cela avoisinait les 15 000 euros. La quincagénaire avait répondu en toute franchise que Cal est au-delà de ce chiffre. Or, à mesure que la discussion progresse, Jourdan de Luxe avait prononcé un autre chiffre plus élève, genre entre 50 000 et 60 000 euros pour assouvir sa curiosite. « Ce que je peux dire, c'est que je gagnais trop bien ma vie », avait répondu la comédienne, tout en précisant qu'avec son changement de carrière, son salaire a été réduit au quart de sa valeur d'avant. Un salaire en or que personne n'en connaîtra pas la vraie valeur. Sandrine Ketier assiste à l'Open de France de tennis 2019, jour 4 à Roland-Garros le 29 mai 2019 à Paris, France. Photo, Getty, image la ressemblance effrappante en plus de sa carrière bien remplie, il est, avieur que Sandrine Ketier a également une vie bien comble. Et, elle est l'heureuse mère de deux enfants qui se pronomment Lola et Gaston. Fière de ces derniers, la comédienne ne manque pas de publier des clichés isadés, eux sur les ressources sociaux. Elle découvrait la photo de sa fille qui avait beaucoup impressionné ses fans. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada